... Depuis l'année dernière, mon psoriasis n'a pas évolué. Je suis toujours sensible aux variations climatiques avec un hiver plutôt compliqué et les beaux jours revenant, je m'en sors à peu près bien en ce moment. Ma vie personnelle a changé. Il y a eu de grosses évolutions, j'ai changé de métier, j'ai changé de ville, j'ai changé d'appartement, j'ai changé... c'est au niveau personnel que tout a changé pour moi cette année. Je m'appelle Delphine, je connais Cédric depuis qu'on est au lycée. On s'est rencontrés en classe de seconde, donc ça fait une douzaine d'années qu'on se connaît. Elle a été là au moment où la maladie s'est déclarée. Et forcément en tant qu'amie, je lui en ai parlé. L'avantage que j'ai avec Delphine, c'est que travaillant dans le milieu médical, elle comprend vraiment ce qu'est la maladie, la pathologie. La pathologie a pris une certaine place dans notre relation puisque nous en parlons beaucoup au quotidien et d'autant plus maintenant que nous habitons ensemble. Je ne me gêne pas pour me balader en short et donc elle voit des plaques, elle voit... Voilà, c'est un peu ma maman à certains moments, il y a des moments où elle va me voir en train de me gratter sur la jambe, elle va partir dans la salle de bain et me jeter la crème pour m'hydrater de suite. Son temps de préparation est dix fois plus long que le mien alors que je suis une fille parce qu'il faut de longues phases d'hydratation, il faut s'hydrater plusieurs fois par jour afin que ça ne désquame pas et c'est vrai que ça peut changer au quotidien. Oui, quand on doit partir pour boire un verre, effectivement, il faut qu'il se maquille, qu'il se prépare, que ça soit impeccable, que ça ne se voit pas trop parce que c'est un garçon et que ça ne doit pas se voir qu'il est maquillé. Delphine, c'est une force maintenant parce que je lui pose dix mille questions tout le temps, est-ce que ça se voit, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je suis bien maquillé, nanani, nanana... Notre amitié ne se résume pas au psoriasisme, mais comme n'importe quel ami, ça en fait partie et Delphine me comprenant tellement bien, j'ai la chance de pouvoir en parler librement avec elle, oui. Lui, il focalise sur ces plaques-là et il ne voit que ça et en même temps, je pense que c'est humain dans le sens où on a tous des petits défauts et on focalise sur ça, on pense toujours que les gens regardent absolument ça, alors que non. Mais oui, elle m'engueule et des fois, c'est pas plus mal aussi qu'on m'engueule. Parce que, effectivement, d'entendre, oui, t'as une plaque, oui, ça se voit, soyons honnêtes, mais c'est pas la fin du monde, on voit bien que c'est pas la lèpre, on voit bien que c'est pas une maladie grave. Donc oui, elle se voit, mais c'est pas grave. Après, je pense aussi que le problème vient de moi et la perception du regard des autres que j'ai. Et ça, j'ai pas encore désacralisé la chose. Plutôt d'être toujours dans l'attente que les gens me posent des questions en me disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, je préfère d'entrer dire aux gens, bon, ben voilà, j'aime psoriasis, donc effectivement, là, je suis sec aujourd'hui, ça désquame, c'est pas beau. Mais c'est pas que je me suis pas lavé ce matin, c'est juste que, voilà, j'ai du psoriasis. Même avec, j'ai des collègues de boulot garçon, je leur ai même dit, maintenant, ben tu vois, moi je me maquille. Et on s'aperçoit qu'en dédramatisant la chose, ça aboie des garçons, etc., ils sont pas moqueurs, ils sont pas, ils jugent pas. Au contraire, ils cherchent à comprendre, alors on a des fois deux ou trois sourires, entre garçons, on se vannent, mais rien de bien méchant, quoi. Maintenant, ça va beaucoup mieux et je pense que l'association de laquelle il fait partie l'a beaucoup aidé. Le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas, le fait de partager une expérience, c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé au quotidien. Delphine n'a pas de psoriasis. Les gens de l'association ont du psoriasis. Donc, avec Delphine, c'est un support, elle me comprend énormément, mais elle est pas malade. Les gens de l'association, notamment quand on se retrouve entre jeunes, on va discuter de détails les plus crus, les plus, voilà, des choses où... Certaines zones où on a du psoriasis, on peut en parler librement, comment tu fais pour pas que ça démange, comment tu fais ceci, enfin... Voilà, on se comprend vraiment parce qu'on est concerné et on a la souffrance physique. Les gens de l'association, on comprend la douleur physique, la douleur morale, et oui, mes amis comme Delphine comprennent que oui, ça me pèse au quotidien. Quand Delphine me voit me maquiller le matin, passer trop tard dans la salle de bain, oui, elle sait que ça m'embête, que c'est dur, mais elle a pas la maladie, donc elle a pas cette impression du regard braqué sur elle tout le temps, elle a pas cette impression de douleur, qu'est-ce que c'est les démangeaisons... Voilà, elle a pas cette dimension de je suis un patient concerné par la maladie. Le matin, on se lève, on a deux solutions, où on se laisse mourir, où on va de l'avant. Moi, j'ai pas envie de me laisser mourir, je suis tombé bas au début, quand ça se déclare qu'on comprend pas, après, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Donc, il faut l'accepter, et puis il faut même en faire une force, j'ai envie de dire, et après, c'est peut-être une question de caractère. Moi, je suis plutôt un battant, je vais pas laisser le psoriasis gagner sur ma vie.